Dans cette vidéo, on va s'entraîner à conjuguer un verbe en utilisant un filtre à conjugaison. C'est une méthode pour pouvoir facilement conjuguer un verbe en essayant d'automatiser la façon de faire. Donc on va avoir une phrase ici, on a mis un exemple, les enfants rentreront à l'école. Alors j'ai volontairement pas mis la terminaison pour qu'on puisse la trouver. Donc les enfants rentreront à l'école. Pour commencer, je vais donc chercher le verbe de la phrase. C'est donc l'action de la phrase. Qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Ils sont en train de rentrer. Donc le verbe sera rentreront. Je peux aussi changer le temps de la phrase. Et comme ça, ça me permet de repérer le verbe. Par exemple, si je mets hier, les enfants rentraient à l'école. Le seul mot qui a changé, c'est rentreront. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le verbe, je vais passer à travers ce fameux filtre qui comprend trois outils. Le premier, le temps, l'infinitif plus le groupe et le pronom personnel. Je vais commencer avec le temps. Donc les enfants rentreront à l'école, rentreront. Rentreront, c'est donc plus tard, c'est donc au futur. Je peux l'écrire. Ensuite, l'infinitif plus le groupe. Il faut que je trouve l'infinitif de ce verbe rentreront. Je peux utiliser la petite phrase, c'est amusant de, ici ça donne, c'est amusant de rentrer à l'école. Donc l'infinitif est rentrer. Une autre petite phrase pour trouver l'infinitif, ça peut être, il est en train de, et on retrouve aussi, il est en train de rentrer à l'école. Je continue en trouvant le groupe du verbe. Pas toujours indispensable, mais ça peut aider parfois. Donc ici, rentrer, er, donc on est sur du premier groupe. Enfin, je vais chercher le pronom personnel de cette phrase. Donc pour trouver le pronom personnel, je dois déjà savoir le sujet. Donc ici, qui est-ce qui rentreront à l'école ? Donc ce sont les enfants. Et les enfants, j'ai le petit tableau ici pour savoir par quoi je peux le remplacer. Les enfants, ici c'est, il avait 15. Alors ça, c'est un entraînement important à faire, de trouver le pronom par rapport à un sujet. Donc plus on fera de phrases et plus on s'entraînera, mieux on comprendra. Donc une fois que j'ai passé à travers le filtre, je suis donc au futur avec le verbe rentrer, qui est un verbe du premier groupe, avec il avec un s, la troisième personne du pluriel. Donc ce filtre va m'aider à me trouver la bonne terminaison. En effet, la terminaison, je vais la chercher à travers le tableau ci-dessous. Donc je rappelle, je suis au futur avec un verbe, le verbe rentrer, avec il avec un s. Donc au futur, tous les verbes sont à l'infinitif, enfin ou presque, et utilisent la même terminaison. Donc là, je vais chercher dans la case futur, avec il avec un s. La terminaison sera donc ont. Je vais tout l'écrire ici. Donc mon radical plus la terminaison rentreront ont. Et je peux donc compléter mon verbe ici. Cette fiche est dans la description de la vidéo.